Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. J'ai donc arboré mon joli tablier le lundi, c'est Veggie. Si vous aussi vous souhaitez cuisiner avec le tablier Popote et Potager, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. Vous trouverez notre gamme de tabliers, je vous mets le lien à la fin de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus pour pouvoir accéder au site. On va donc faire une recette végétarienne, comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo de Potager, les légumes c'est la galère cette année. Du coup en ce moment, nous mangeons encore des pommes de terre et aujourd'hui on va faire une recette qui nous vient tout droit du Liban. On va faire des pommes de terre à la libanaise, épicées, juste à souhait, croustillantes, comme il faut, vous allez voir un pur régal. Vous êtes prêts ? Let's go ! C'est parti ! J'ai commencé ma recette en épluchant mes pommes de terre et en les coupant en cubes assez gros, comme ça. Je vais maintenant venir les arroser d'huile d'olive. Je vais utiliser l'huile d'olive de mes partenaires Terra Delisa, leur huile d'olive bio. Alors on y va allègrement, une belle rasade d'huile. On va venir maintenant saler, pareil, on n'hésite pas et on va mélanger tout ça. Pour les épices, je viens à l'instant de concasser des graines de coriandre. A ces graines de coriandre, je vais venir ajouter une cuillère à café de poivre, une autre de paprika et une autre de cumin. Et je viens ajouter de l'huile d'olive, alors tout ça au pifomètre, l'huile, voilà, pour obtenir une jolie pâte. Ça me semble pas mal comme ça. Sur ma plaque de cuisson, je viens de mettre un papier film sur lequel j'ai disposé mes pommes de terre, un petit peu écartées pour qu'elles cuisent bien. On n'aura pas à les retourner comme ça. Notre four est à 240 et on y va, c'est parti pour environ 30 minutes. Alors, 25 minutes ont suffi avec mon four pour que mes pommes de terre soient cuites. Vous voyez, mon four qui ne cuit pas uniformément, donc du coup, j'en ai des un peu plus cuites que d'autres, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, regardez, c'est que c'est super croustillant et que, vous voyez, ça a cuit bien des deux côtés. Et ça, c'est super. On va maintenant préparer la petite sauce qu'on va mettre sur les pommes de terre. Alors, on va prendre ici un petit peu d'huile aux épices qu'on a préparées tout à l'heure. On en met à chauffer dans une poêle. Et je viens y faire frire de l'ail que j'ai émincé en tout petits morceaux. Rapidement, quelques secondes suffisent. J'ajoute maintenant mon mélange d'épices et d'huile. Et je vais laisser le tout revenir pendant une minute. J'ai mis mes pommes de terre dans un saladier. Je vais maintenant verser dessus mon huile aux épices et à l'ail. Je mélange. J'ajoute du persil que je viens de récolter au potager et de hacher. Et voilà les amis, notre plat de pommes de terre aux épices à la libanaise est terminé. Voilà les amis, notre recette est terminée. Regardez ces pommes de terre comme elles sont appétissantes. Elles sont croustillantes, délicieusement parfumées et épicées. Alors, je vous invite à les arroser d'un léger filet de jus de citron avant de les déguster. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Au Liban, ils les mangent en medzé. Mais nous, on va les manger à l'apéritif. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. C'est super bon. Parfumé, épicé, croustillant. C'est une petite merveille. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis, continuez à nous suivre. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve très très vite, ou dans la cuisine, ou au jardin. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada